bonjour à tous j'espère que vous allez bien je m'appelle amélie je suis professeur de yoga coach sportif énergéticienne et coach en développement personnel rien que tout ça aujourd'hui on va se concentrer sur une de mes spécialités qui est le yoga et en particulier sur une posture inversée alors les postures inversées sont les postures que vous réalisez à partir du moment où vous avez la tête en bas donc les chiens tête en bas par exemple ou les chandelles ça fait généralement un petit peu moins peur par contre il y aura des postures inversées un petit peu plus spectaculaire comme le poirier ou comme shir shasana qu'on va voir aujourd'hui shir shasana qui reste pourtant je pense une des postures inversées spectaculaires un peu plus accessible dans un premier temps j'ai voulu réaliser ce tuto parce que pour ma part je suis quelqu'un qui a assez peur de faire ce genre de posture donc je me suis dit que quelqu'un qui a des difficultés va pouvoir bien vous donner les étapes moi j'ai dû vraiment y aller par étapes même avec un mur aujourd'hui d'ailleurs vous allez voir qu'on va le faire contre un mur et puis quand vous aurez plus d'assurance vous pourrez essayer sans le mur un peu plus tard mais dans un premier temps c'est un bon point de départ alors pourquoi je vous invite à faire des postures inversées et bien parce qu'elles ont plein de bénéfices elles permettent un meilleur fonctionnement de votre système lymphatique de votre système cardiovasculaire donc concrètement ça va vous permettre d'oxygéner le cerveau vous trouvez plus d'énergie ça va vous permettre aussi d'éviter les jambes lourdes après aussi celles qui sont portées sur l'esthétique généralement quand on a une mauvaise circulation on peut faire aussi la détention de l'eau et c'est pour ça qu'on peut développer par exemple la cellulite alors après il ya énormément d'autres bienfaits mais je pense qu'on va tout de suite passer à la pratique puisque c'est ce que vous attendez alors pour commencer je vais vous montrer comment vous allez placer aux mains vous allez entrelacer vos doigts de façon à ce que vos mains soient comme ceci et donc ça donnera ça au sol et puis vous avez vu vos bras du coup vont se placer et ça va former un triangle on va utiliser le mur et je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait dans un premier temps parce que même avec un mur au départ on a peut-être peur de se retrouver avec la tête à l'entête regardez je viens de vous montrer comment on place les bras et les mains vous placez les mains contre votre mur et vos bras vous avez vu ils forment un triangle avec les coups d'accord alors comment placer la tête donc les mains vont être placées là juste au dessus de la tête et ce n'est pas directement le sommet du crâne qui va être au sol en réalité à partir du sommet du crâne vous prenez deux ou trois centimètres à peu près ici vers l'avant du crâne ça vous donnera le point pour pouvoir poser la tête au sol et ensuite ce qu'il va falloir trouver pour réussir c'est surtout l'alignement du dos puis du bassin je vais vous expliquer tout ça donc d'abord placez vos mains au sol placez les coudes au sol et la tête donc pas tomber du crâne mais un point qui est légèrement vers l'avant voilà voilà et puis donc je vais vous montrer si vous avez peur on va y aller par étapes tout simplement vous êtes blessés de tendre les jambes et puis comme on a de murs ce qu'il faut c'est les avancées de manière parce que vous ayez le dos plaqué contre le mur comme je vous l'ai dit ensuite pour trouver l'équilibre il faut être aligné donc il va falloir essayer de basculer le bassin mais si on a peur c'est pas évident donc ce que vous allez essayer de faire c'est déjà trouver cet alignement c'est pour ça qu'on a le mur et puis peut-être essayer de tendre la jambe et puis en tendant la jambe peut-être que vous trouverez un équilibre ou pas donc peut-être que dans un premier temps vous les serrez tout doucement comme ça d'accord mais ensuite vous allez prendre de l'assurance et puis comme il ya le mur hop alors vous allez peut-être essayer d'abord d'être comme ceci puis vous allez bien serrer le ventre très important d'avoir un bouquinage et on tend les jambes tout simplement donc voici pour ce tuto cette première étape pour réussir chershassana vous avez vu que j'ai utilisé un mur il n'y a pas de mal à utiliser un mur il n'y a pas de mal si au départ on a peur n'oubliez pas qu'il faut accepter les choses et qu'il faut savoir écouter son corps ne pas être guidé à outrance par sans dégo donc n'hésitez pas à vous écouter allez-y par étapes et seulement dans un dernier temps vous pourrez si vous souhaitez vous passer du mur en tout cas j'espère que ce tuto vous aura été utile je vous remercie et vous invite à trouver d'autres vidéos sur ma chaîne et aussi sur mon webzine je vous mets toutes les infos en commentaire de la vidéo merci beaucoup et à bientôt